bonjour ou bonsoir plutôt alors pour le jour d'halloween je vais vous lire une histoire qui fait un peu peur une histoire de celui qui s'en alla à prendre la peur c'est un conte de grimm un père avait deux fils le premier était réfléchi et intelligent il savait se tirer de toute aventure le cadet en revanche était saut incapable de comprendre et d'apprendre quand les gens le voyaient il disait avec lui son père n'a pas fini d'en voir quand il y avait quelque chose à faire c'était toujours à l'aîné que revenait la tâche et si son père lui demandait d'aller chercher quelque chose le soir ou même la nuit et qu'il fallait passer par le cimetière ou quelque autre lieu terrifiant il répondait oh non père je n'irai pas j'ai peur car il avait effectivement peur quand à la veillée on racontait des histoires à donner la chair de poule ceux qui les entendaient disaient parfois ça me donne le frisson le plus jeune des fils lui assis dans son coin écouté il n'arrivait pas à comprendre ce qu'il voulait dire ils disent toujours ça me donne la chair de poule ça me fait frissonner moi jamais voilà encore une chose à laquelle je ne comprends rien il arrive à qu'un jour son père lui dit écoute voir toi là dans ton coin tu deviens grand et fort il est temps que tu apprennes à gagner ton pain tu vois comme ton frère se donne du mal et père répondit-il j'apprendrai bien volontiers si c'était possible je voudrais apprendre à frissonner c'est une chose que j'ignore totalement lorsqu'il entendit ces mots l'aîné des fils songea seigneur dieu quel crétin que mon frère il ne fera jamais rien de sa vie le père réfléchit et dit tu apprendras bien un jour à avoir peur mais ce n'est pas comme ça que tu gagneras ton pain peu de temps après le bedo revint en visite à la maison le père lui conta sa peine et lui expliqua combien son fils était peu doué en toutes choses pensez voir quand je lui demandais comment il ferait pour gagner son pain il a dit qu'il voulait apprendre à frissonner si ce n'est que ça répondit le bedo je le lui apprendrai confier les mots confier le moi le père était content il se disait on va le dégourdir un peu le bedo le bedo l'amena donc chez lui et lui confia la tâche de sonner les cloches au bout de quelques temps son maître le réveilla à minuit et lui demanda de se lever et de monter au clocher pour carillonner tu vas voir ce que c'est que d'avoir peur songeait-il il quitta secrètement la maison et quand le garçon fut arrivé en haut du clocher comme il s'apprêtait à saisir les cordes il vit dans l'escalier en dessous de lui une forme toute blanche qui voilà cria-t-il l'apparition ne répondit pas ne bougea pas réponds cria le jeune homme ou bien des camps tu n'as rien à faire ici le bedo ne bougeait toujours pas il voulait que vu le jeune homme le prix pour un fantôme pour la deuxième fois celui-ci cria que viens tu faire ici parle si tu es un honnête homme sinon je te jette au bas de l'escalier le bedo pensa il n'en fera rien il ne répondit pas et resta sans bouger comme s'il était de pierre alors le garçon l'averti pour la troisième fois et comme le fantôme ne répondait toujours pas il prit son élan et le précipita dans l'escalier l'apparition très dégringola d'une dizaine de marches et resta là allongé le garçon fit sonner les cloches rentra à la maison se coucha sans souffler mot et s'endormit la femme du bedo attendit longtemps son mari mais il ne revenait pas finalement elle prit peur réveilla le jeune homme et lui demanda sais tu où est resté mon mari il est monté avant toi au clocher non répondit il je ne sais pas mais il y avait quelqu'un dans l'escalier et comme cette personne ne répondait pas à mes questions et ne voulait pas s'en aller je l'ai prise pour un coquin et les jeter au bas du clocher allez-y vous verrez bien si c'était votre mari je le regretterai la femme s'enfuit s'enfuit en courant et découvrit son mari gémissant dans un coin une jambe cassée elle le ramena à la maison puis se rendit en poussant de grands cris chez le père du jeune homme votre garçon a fait des malheurs lui dit elle il a jeté mon mari au bas de l'escalier où il s'est cassé une jambe débarrasser notre maison de ce vaurien le père était bien inquiet il allait chercher son fils et lui dit quelles sont ses façons mécréant c'est le dable qui te les inspire écoutez moi père répondit-il je suis totalement innocent il se tenait là dans la nuit comme quelqu'un qui médite un mauvais coup je ne savais pas qui c'était et par trois fois je lui ai demandé de répondre ou de partir ah dit le père tu ne me feras que des misères disparaît volontiers père attendez seulement qu'il fasse jour je voyagerai pour apprendre à frissonner comme ça je saurais au moins faire quelque chose pour gagner mon bon pain apprends ce que tu veux dit le père ça m'est égal voici 50 50 talents alors le talent c'est une monnaie va par le monde et surtout ne dis à personne d'où tu viens et qui t'empèrent qu'il en soit fait selon votre volonté père si c'est là tout ce que vous exigez je m'y tiendrai sans peine quand vint le jour le jeune homme empocha les 50 talents et pris le talent et pris la route en se disant si seulement j'avais peur si seulement je frissonnais arrive un homme qui entend les paroles que le garçon se disait lui même un peu plus loin un endroit d'où l'on apercevait des jb et lui dit tu vois cet arbre il y en a sept qui qui s'y sont mariés avec la fille du cordier et qui maintenant prennent des leçons de vol à ce qui est toi là et attend que la nuit tombe tu sauras ce que c'est que de frissonner si c'est aussi facile que ça répondit le garçon c'est comme si c'était déjà fait si j'apprends si vite à frissonner je te donnerai mes 50 talents tu n'as qu'à revenir ici demain matin le jeune homme s'installa sous la potence et attendit que vint le soir et comme il avait froid il alluma du feu à minuit le vent était devenu si glacial que malgré le feu il ne parvenait pas à se réchauffer et les pendus s'entrechoqués en s'agitant de ci de là il pensa moi ici près du feu je gèle comme ils doivent avoir froid et frissonner ceux qui sont là haut et comme il les prenait en pitié il appliqua l'échelle contre le gibet l'escalada décrocha les pendus les uns après les autres et les descendus tous les sept il attise le feu souffla sur les braises et disposa les pendus autour pour les réchauffer comme ils ne bougeaient pas et que les flammes venaient lécher leurs vêtements il dit faites donc attention sinon je vais vous rependre là haut les morts cependant n'entendaient rien se taisaient et laissait brûler leurs loques le garçon fini par se mettre en colère si vous ne faites pas attention dit-il je n'y puis rien je n'ai pas envie de brûler avec vous et l'un après l'autre il les raccrocha au gibet il se couche après du feu et s'endormit le lendemain l'homme s'en vint et lui réclama les cinquante talents alors sais-tu maintenant ce que c'est que d'avoir le frisson lui dit-il non répondait le garçon d'où le saurais-je ceux qui sont là haut n'ont pas ouvert la bouche et ils sont si bêtes qu'ils ont laissé brûler les quelques hard qu'ils ont sur le dos l'homme compris qu'il n'obtiendrait pas les cinquante talents de ce jour là et s'en alla en disant je n'ai jamais vu un être comme celui-là le jeune homme reprit également sa route et se dit à nouveau parlant à voix haute à haute voix ah si seulement j'avais peur si seulement je savais frissonner